Salut salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous présenter le jeu project elite c'est édité chez artipia games c'est pour un à quatre joueurs c'est créé par constantinos kokinis et soto rius sans silas j'espère que j'écorche pas leur nom en même temps ils ont des noms de fromage grec je crois qu'en plus ils sont grecs c'est du type coopératif dice rolling donc on va lancer des dés pour ceux qui connaissent un peu escape ça va être le même principe grosso modo c'est pour des parties de 30 minutes je sais pas si je l'ai dit mais je me répète c'est pas grave et pour le pitch grosso modo vous devez faire face à une invasion d'extraterrestres de sorte de gros mutants reptiliens qui vont tenter de détruire notre terre donc vous allez devoir repousser cette vague d'ennemis et vous êtes le dernier rempart de l'humanité avant de passer aux règles je voulais vous faire part d'un petit preambule mais qui est hyper intéressant et carrément indispensable vous avez été en fait 600 abonnés on a même dépassé les 600 abonnés sur la chaîne donc youtube merci c'est super cool les gars je sais pas d'où vous venez mais c'est ça fait juste plaisir et de jour en jour ça augmente ça augmente franchement c'est hallucinant donc pour voilà pour vous remercier de votre fidélité de tout ce que vous faites à côté vous me supportez etc vous commenter de fifou vous me relancez quand je suis fatigué vous me dites non non c'est pas le jour de repos aujourd'hui on tourne donc voilà juste pour pour tout ça je me suis dit que ça serait cool de vous offrir en fait enfin de vous offrir d'offrir à une personne plus précisément par rapport à 600 et j'entends déjà les gens crier non c'est pas possible il faut que tout le monde ait un cadeau ouais j'aimerais bien mais pour le coup je ne peux pas satisfaire tout le monde d'un point de vue monétaire après physique ça on peut toujours se débrouiller donc pour le coup en partenariat avec la boutique ludi world j'ai pu mettre en place un jeu concours qui va vous permettre de gagner une boîte d'achise le deck building de philosophie à la qui arrive bientôt c'est une sortie fin fin avril donc ce vendredi je sais pas quand vous allez voir cette vidéo donc ça va sortir en vendredi en vf c'est un deck building apparemment qui marche très 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 fort outre la 30 parce que c'est sorti en vo déjà et et puis voilà donc tout ça gratuit ça sera chez vous avec à l'intérieur des sleeves non pas officiel des sleeves juste vraiment pour pour les maniaques comme moi qui aime sliver leur jeu de cartes donc ça sera des sleeves pour vous permettre de sliver le jeu de cartes entièrement dans sa totalité donc votre boîte sera protégée elle n'aura pas d'mstt ni quoi que ce soit donc ça c'est super cool aussi et là vous vous dites mais comment on fait pour gagner une de ces boîtes de achise et bien c'est super simple je vais vous mettre en descriptif en fait le lien de ma fanpage facebook puisque je l'ai lancé là il n'y a pas longtemps donc cette fanpage va permettre de relayer les vidéos que je vais faire va permettre aussi de vous envoyer voilà mon quotidien ce à quoi je suis en train de jouer les personnes que je rencontre que ce soit dans le domaine du jeu ou non avec qui je joue etc ou alors de manger simplement des pépitos sur une terrasse et puis vous dire bah voilà c'est cool à regarder je mange des pépitos sur une terrasse donc pour ce faire vous allez sur la fanpage vous likez la fanpage ça c'est basé la base c'est comme si on disait bonjour et puis vous avez juste en fait à partager le concours et vous avez jusqu'à dimanche soir pour le faire une fois que vous avez fait ça bah moi lundi au plus tard je pense milieu de semaine prochaine est vraiment ça c'est le gros max parce qu'il me faut un peu de temps quand même je lancerai un d20 un d100 un d600 etc qui sera pipé bien sûr sur mon nom et du coup vous allez pouvoir gagner une boîte d'achise en vf avec des livres à l'intérieur sans frais de port sans rien c'est gratuit c'est cadeau c'est voilà on y a pas de problème on vous donne tout ça vous avez juste à attendre avec les charentais devant un épisode de d'eric pour que ça passe donc voilà ça c'était le petit préambule concernant le jeu concours pour les 600 abonnés je sais qu'on les a dépassés c'est déjà énorme mais passons maintenant à project elite et comment on joue à ce jeu ce qu'on va trouver dans une boîte de project elite vous savez que j'aime bien faire un peu le tour de propriétaire avec vous pour vous montrer ce que vous allez avoir à l'intérieur donc c'est un jeu avec des dés donc on va avoir des petits dés ici hop je reviendrai là dessus sur toutes les actions etc qu'on pourra faire avec donc on va avoir des dés on va avoir des figurines alors pour les figurines il ya un petit il ya un petit souci en soi comme ça elles sont dégueulasses vraiment c'est mal foutu c'est c'est il n'y a pas de détails on dirait que c'est c'est de la cire d'abeille qui a fondu au soleil enfin c'est c'est vraiment pourri mais tenez vous bien parce que ils sont en train en fait de refaire des des démoulages d'autres figurines bien détaillé maintenant moi j'ai pu voir ça sur kickstarter alors c'est pas non plus du coup le mini en notes etc finement détaillé ou du games workshop mais c'est plus c'est plus détaillé que ce que vous allez avoir là je vais vous montrer une autre figurine c'est vraiment enfin il n'y a aucun détail c'est c'est plat y'a pas de relief c'est c'est dégueulasse je crois que même au moyen-âge on faisait mieux avec des sculptures en bois et je pense qu'on fait carrément mieux même maintenant regardez non mais c'est c'est assez hallucinant quoi si on voit un peu c'est là y'a pas de relief on dirait que le truc il a été il a été mis il a été mis sous sous un bus alors pourquoi c'est ça a mal été moulé je je pense c'est plus une expérience un manque d'expérience dans le plastique en tout cas c'est c'est les principaux retours qui reviennent des mecs qui ont qui ont des bakers et des gars qui ont plégié etc moi je m'y connais pas du tout aussi donc je peux je peux pas vous dire là c'est vraiment ce que je vous ressors quoi qu'il en soit ça va être d'autres figurines vous n'allez pas avoir ces figurines si nous on va en avoir d'autres aussi ceux qui ont bécé qui ont eu qui ont eu leur leur boîte Tyson donc là y'a aucun souci donc mais c'était quand même un préambule pour vous dire voilà attention les figurines sont moches mais vous n'allez pas avoir ces figurines si dans dans le commerce enfin en tout cas j'espère pour vous parce que c'est un jeu qui est relativement cher on va avoir des cartes donc là on a des cartes personnages hop alors sur les cartes personnages on va avoir le nom on va avoir la compétence spéciale et puis on va avoir les points de vie donc quand on a plus de points de vie notre personnage meurt il perd un dé on lui remet ses ses vies au maximum quand il perd encore il repère un dé quand il n'a plus de dé il est mort sachant qu'un personnage a 4 dé 4 dé l'action donc une fois qu'il a perdu il a 4 vies en fait une fois qu'il a perdu l'ensemble de ses vies il repop à full et il perd un dé donc 3 dé d'action ensuite une fois qu'il perd une autre vie il aura 2 dé d'action il repop etc une fois qu'il a plus de dé il est mort et la partie de toute façon s'arrête on va avoir ensuite des cartes weapon donc ce sont des cartes armes qui vont avoir des symboles j'y reviendrai par la suite donc là si on fait un peu le tour voilà on va avoir divers armes etc les artoires qui sont vraiment pas mal pour le coup ça me fait penser à dieu à des jeux fps du genre doom etc on va avoir des cartes alien etc on va avoir des monstres on va avoir des items en tout cas on va avoir plein 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 de cartes et on va avoir hop les missions le setup d'une mission tac 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 donc on va avoir plusieurs niveaux le vert c'est pour le niveau facile le jaune c'est pour le niveau moyen et le rouge c'est pour le niveau salace hyper dur à savoir que le plateau est recto verso donc là on est sur le laboratoire abandonné et de l'autre côté on a il me semble un crash d'ovnis ou des ruines je sais plus exactement j'ai joué uniquement sur celui ci donc voilà j'ai mis en place un peu le setup pour un joueur alors quand on joue à un joueur on prend une carte de personnage donc là par exemple j'ai pris momentum je polace sa figurine à l'extrémité donc au start je remplis tout ça en points de en points de vie donc il a trois points de vie toujours on prend ensuite les quatre dés d'action je vais revenir sur chaque symbole dans un instant on prend quatre des hits qui vont nous servir pour lancer les armes on a le dé rouge qui va permettre de faire certaines actions et c'est pour les aliens et le dé jaune pareil qui va nous servir à faire certaines actions pour les aliens une fois qu'on a fait ça on a le choix de tirer soit deux cartes weapon soit deux cartes item ou alors une carte weapon une carte item et là ça va être notre stuff notre packaging de base une fois qu'on a fait ça on se réfère ensuite à la mission donc là on est sur le laboratoire abandonné c'est la mission extermination on est un joueur et on nous dit qu'on doit mettre deux jetons extermination sur le token enfin sur la zone 4 et 11 donc on va prendre deux tokens extermination random donc moi j'en ai pris deux donc je sais même pas pourquoi je les shuffle ça ne sert à rien on va voir le spawn 6 hop et le spawn 11 donc le le spawn 11 est ici avec la croix et le spawn 6 est ici on enlève ça on va faire de la place hop sur le 6 donc là par exemple notre but du jeu ça va être d'être à côté des des cases adjacentes et de faire quatre lancés avec le symbole des armes pour détruire en fait ce point ce point de de je sais pas qu'on m'a appelé ça se n'a exterminé ça voilà appeler ça un laboratoire appeler ça une arme bactériologique etc si vous l'avez remarqué sur une carte de mission on va ensuite avoir le nombre de rondes alors on a toujours huit rondes en fait pour finir donc huit tours pour finir la mission si au bout du huitième tour la fin du huitième tour on n'a pas fini la mission bas on a perdu si un de nos extraterrestres avance et se retrouve ici durant un tour on a perdu que ce soit le premier le deuxième le troisième et si notre personnage meurt où l'un des personnages meurt et ben on a aussi perdu la mission donc pour gagner la mission il faut impérativement en réussir à détruire les points de spawn et puis revenir jusqu'à la barre rocher pour pouvoir réussir la mission donc là on va avoir ici des petites informations les petites informations sur les trous ça va vous indiquer s'il va y avoir des boss à tel ou tel rondes par exemple ici le 1 et 2 on n'a rien de spécial par contre au rond 3 on va avoir un boss qui va arriver parce que on a la petite on appelle la petite pardon lettre b au sixième ronde on va avoir un autre boss etc donc là c'est pour un joueur si on regarde par exemple je sais pas une autre carte si on prend par exemple hop une carte ici de niveau jaune et ben on va retrouver plus d'informations pour un joueur on va retrouver par exemple un e qui signifie les événements les événements vont être tirés au début du tour et vont vous donner en fait des effets vraiment dur c'est à dire par exemple tant que cet événement alors je sais pas si c'est celui ci mais là je vous dis quelque chose qui n'a pas lieu d'être mais tant que par exemple cette carte est sur le plateau de jeu ben vous ne pouvez pas utiliser vos armes par exemple ça peut être une carte d'effet qui vous rend le jeu plus dur et pour pallier justement à cet événement néfaste il va falloir faire en fait les symboles donc allouer les dés pour ensuite la discarde à la fin du tour donc là par exemple on est à un ou deux joueurs il va falloir deux dés avec le symbole main pour enlever cette carte d'événement si on est à 3 il va falloir ça et si on est à 4 il va falloir ça donc à 2 on a ça à 3 on a ça ça et ça et à 4 on a ça 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 et ça tout le monde peut combiner un CD moi je peux en donner deux l'autre la troisième peut en donner un et le quatrième peut faire le dernier ou tout le monde peut faire enfin l'un des personnages peut faire les 4 etc donc il n'y a aucun souci mais gardez en tête que les événements sont très néfastes et ralentissent vraiment le jeu sachant qu'on a 8 tours ça s'enchaîne très vite on a uniquement deux minutes je le rappelle sur un timer qui est donné un petit timer voilà uniquement deux minutes pour finir 100 tours et on lance les dés frénétiquement donc ceux qui connaissent un peu escape c'est le même principe sauf que là on joue pas avec une bande son on joue avec un timer qui est pas lié à deux minutes concernant les dés on va parler un peu plus des phases de dés alors on va avoir plusieurs phases sur le dés on va avoir la phase de recherche la phase de recherche va permettre de faire différentes choses si le token de mission vous dit de mettre des phases de recherche c'est cette phase ci qu'il va falloir mettre par exemple ici donc là c'est le symbole d'armes et ça peut être aussi des symboles de loupe la loupe aussi va vous permettre de chercher certaines zones qui sont sur le plateau et d'acquérir durant votre tour ou à la fin du tour des cartes d'équipement ou alors d'armes pourquoi je dis pendant le tour ou à la fin du tour parce que durant le tour vous avez pendant les deux minutes il va falloir choisir la carte regardez donc c'est un peu compliqué il vaut mieux faire ça à la fin du tour où les deux minutes s'arrêtent là le stress redescend et vous regardez un peu quelle arme ou quel équipement vous fait le plus plaisir dans votre gameplay donc on a le choix de tirer deux cartes équipement deux cartes item ou alors une carte équipement une carte item et ensuite on en défausse une et on garde l'autre à savoir qu'un héros peut recevoir uniquement peut porter pardon c'est plus simple deux weapons donc deux armes et un nombre incalculable d'items donc il n'y a pas de soucis dans son packaging il est hyper chargé mais par contre c'est deux armes et puis basta on va ensuite avoir le symbole move alors le symbole move lui c'est très simple on va bouger d'une case pour chaque phase qu'on va faire de move c'est à dire que là si sur notre lancé on en fait un bon on bouge d'une case comment on bouge d'une case alors on bouge de manière diagonale, orthogonale il n'y a pas de problème par contre on peut pas voilà s'il y a un mur on peut pas faire ça le mec ne traverse pas les murs non plus il faut pas déconner là on peut faire ça, ça, ça etc on va avoir certaines capacités de personnages qui vont vous dire bah finalement quand il a un symbole move bah il avance de deux etc mais là c'est propre à certains personnages en l'occurrence lui il avance de deux quand il fait un symbole donc on a vu le symbole move on a ensuite le symbole de la main alors le symbole de la main c'est comme la loupe ça va vous permettre d'activer certains tokens etc mais ça va aussi vous permettre d'activer des armes et des items donc il vous faudra allouer des mains pour pouvoir tirer des mains pour pouvoir faire un jetpack etc donc ça c'est l'autre symbole qu'on va avoir on va avoir aussi le symbole de l'arme alors le symbole de l'arme bah comme vous pouvez le voir sur cet exemple il va permettre à certaines missions de détruire des infrastructures il va permettre aussi de tirer et il va permettre aussi de résoudre des cartes d'événements etc tous les dés permettent de résoudre des cartes d'événements ça dépend de vraiment la phase du dé qui tombe donc là c'est la phase du tir et on va avoir une autre phase ici c'est la phase tech réparation donc la phase tech réparation elle est utilisée dans la majeure partie des cas quand même sur beaucoup d'items ou alors sur certains objectifs aussi comme je vous l'ai dit tout à l'heure et la dernière phase du dé c'est la phase la plus dégueulasse c'est la phase alien quand vous avez cette phase alien lors d'un lancer de dé admettons on est ici donc on a fait un move, une loop et une main ainsi que l'alien on est dans l'obligation de faire d'abord le dé d'alien le dé d'alien il dit quoi ? pour chaque phase alien que vous allez avoir dans votre lancer vous allez faire avancer une figurine sur le plateau comment on fait avancer une figurine ? vous allez me dire et bah la figurine c'est très simple sur le plateau on va avoir des petites flèches en fait qui vont montrer un parcours fléché pour l'alien c'est à dire que là on a une flèche qui va ici donc si on a un dé d'alien comme ça une face hop on avance ici son alien on peut en avoir plusieurs par exemple voilà on peut avoir ça et ça on se dit que lui il est trop proche bah moi j'ai mon dé d'alien et bah je prends lui finalement je fais ça on est obligé de le faire tant qu'on a pas bougé en fait la face tant qu'on a pas utilisé la face d'alien ça va être plus simple on ne pourra pas interagir avec ses actions donc c'est pas possible il faut vraiment faire le dé d'alien pour ensuite pouvoir faire ses actions par contre c'est uniquement pour votre rôle c'est à dire que si on a un audio à côté lui il s'en fout que vous ayez tiré l'alien alors il sait hein il peut le déplacer vous pouvez lui dire oui déplace moi un alien vite parce que je sais pas je sais pas lui il va pouvoir le faire par contre il va pouvoir jouer tranquillement mais vous vous pouvez pas tant que vous n'avez pas utilisé de dé d'alien si on en a deux et ça arrive aussi fréquemment il va falloir bouger deux aliens c'est à dire on bouge celui-ci si on prend celui-ci tiens il peut aller là si on en a trois c'est déjà vraiment que là au niveau de la chance au dé vous êtes vraiment pourri ben on va faire pareil on va avancer on va avancer on va avancer bon ben là je connais un ami qui peut avoir ce genre de dé il va se reconnaître je pense même dans la vidéo et big up je lui fais un gros bisou là si on en a quatre c'est qu'on a vraiment de la malchance au dé et ça arrive aussi fréquemment il n'y a pas de problème et ben on avance en fait quatre aliens voilà donc vous voyez qu'un peu les aliens vont vite traverser la map et vont arriver vont arriver ensuite à votre base s'ils arrivent à sortir de la base par exemple il est là et vous faites un symbole alien il sort la partie s'arrête vous avez perdu directement il n'y a pas plus simple donc ça c'est pour les faces alien on va ensuite avoir les dés de hit les dés de hit ici qui sont des simples dés de 1 jusqu'à 6 donc des dés 6 vont vous permettre d'activer certaines armes si on prend une carte arme ici vous allez avoir le nom de l'arme la catégorie donc c'est une arme l'illustration alors l'illustration sont assez cool elles sont très sommaires mais elles me font penser à des jeux vidéo du genre Doom Unreal etc moi j'aime beaucoup parce que j'ai été vraiment fan de ce type de jeu des quakes etc donc c'est assez sympa on aime on n'aime pas mais bon question de goût on va avoir ici le dé donc il va falloir faire une phase d'arme pour pouvoir ensuite mettre son dé ici on tire à une case on lance un dé et sur un 4+, on tue la personne voilà comment marche parce qu'une carte ne marche pas n'est-ce pas mais elle marche comment marche une carte Weapon les cartes items c'est la même chose hop voilà comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est plus le symbole tech on va avoir ici le nom on va avoir ce que ça fait l'effet etc et on va avoir le symbole quand vous allez avoir un fond rouge comme ça c'est à dire que dès que vous allez mettre le dé ici il est perdu pendant ce round vous ne pouvez pas l'utiliser jusqu'à votre fin de round donc là vous allez refresh en fait votre dé et vous allez récupérer l'ensemble de votre poule de dé si vous avez hop une icône comme ça dès que vous utilisez cette icône le dé plus précisément vous récupérez le dé donc sur du blanc il n'y a pas de problème si par contre là je n'ai pas d'exemple à vous donner je suis désolé mais ça ne change pas du rouge si vous avez un encas rouge avec une petite croix une petite croix noire vous laissez votre dé il est perdu et il ne reviendra plus du tout donc c'est vraiment sur des cartes très 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 fortes à utiliser avec parcimonie parce que jouer avec 3d ensuite ça devient compliqué je vous rappelle que quand votre personnage n'a plus de points de vie il ne meurt pas il perd juste un dé d'action hop et on lui remet ses points de vie s'il est voué à reperdre encore des points de vie on lui enlève un autre point s'il est encore à reperdre on lui enlève et dès qu'il perd son dernier truc on lui enlève et quand il n'a plus de dé d'action il est mort et vous avez perdu la partie alors les joueurs aussi peuvent se donner des équipements des armes des items etc il suffit juste en fait d'être à côté de la personne pour pouvoir lui donner à savoir qu'on ne peut pas traverser une case où il y a un alien c'est pas possible on est obligé de contourner etc on ne peut pas traverser les murs je le rappelle par contre on peut bouger diagonalement donc on peut faire par exemple ça on peut faire ci on peut faire ça il n'y a pas de problème donc par contre traverser les murs etc on ne peut pas donc une fois qu'on a pris deux cartes items deux cartes weapon ou alors une carte item une carte weapon qu'on a mis l'ensemble de ces cartes à disposition tout le monde parce que tout le monde pourra piocher donc chaque joueur prendra une carte weapon une carte item deux cartes weapon la mettra tout ça dans un pool commun et chacun choisira bah tiens toi tu prends ça toi c'est mieux ça parce que ça va avec ta capa etc une fois que tout le monde a fait ça on met sa petite figurine ici au starting buck on prend ses dés d'action hop 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 on les met directement ici on prend les dés de spawn d'aliens qui vont de 2 1 et 3 on les mélange secrètement et où il va y avoir des points d'aliens des crânes donc ici ici et ici on mettra face cachée un point de spawn donc il se peut que le 1 soit là-bas le 3 ici le 2 ici donc on ne sait pas encore on les révèle hop le 3 est ici le 2 est ici le 1 est ici vous allez voir comment vont spawner ensuite les aliens ça va être le coeur du jeu comment ça spawn et puis et puis comment ça marche moi je vais faire un peu de ménage tout ça pour vous montrer vraiment un tour de jeu sommaire et puis je pense qu'on aura fait l'ensemble des règles et on passera ensuite ensemble dans une autre vidéo en tout cas sur comment ça sur une partie solo donc est-ce que je vais gagner est-ce que je vais perdre je pense que tout le monde s'attend à ce que je perde parce qu'apparemment vous jouissez de mon échec mais enfin bon je vais faire un peu de place et on se retrouve dans un instant voilà j'ai fait un peu de place donc j'ai commencé à harmoniser un peu plus le plateau j'ai pris une carte arme et une carte weapon donc je suis désolé si vous le voyez pas mais bon là ça n'a pas vraiment d'important parce que c'est juste pour vous montrer grosso modo ce que ça donne je me suis ensuite référé à la carte pour ensuite mettre en place les petits jetons donc dans le 3 j'ai mis un boss dans le 6 j'ai mis un spawn de boss il n'y a pas d'événement parce que là je joue en facile c'est pas tellement compliqué j'ai mis ensuite dans les points de spawn le nombre de tokens démolition donc ça je la range et ensuite le premier tour commence alors dans quelle phase se déroule un round alors un round la première chose à faire c'est tirer une carte événement si possible donc là on met déjà le token sur le premier round qui est juste ici je ne sais pas si on le voit donc là c'est à 2 là c'est à 1 juste à côté on prend une carte événement donc là on nous dit qu'on n'a pas de carte d'événement à prendre parce que c'est blank sur le 1 donc tout se passe bien on passe à la suite on prend ensuite un alien donc les aliens c'est une carte alien par joueur là j'ai une seule figurine mais en solo on vous préconise de jouer comme si vous étiez à 2 donc on va prendre une carte alien sur une carte alien on va avoir plusieurs informations on va avoir ici le nom on va avoir ici le symbole et le modèle de la figurine on va avoir le nombre de points de vie on va avoir son illustration et on va avoir ici son effet on va avoir plusieurs effets on va avoir les effets gris les effets gris sont faits durant tout le temps c'est à dire que par exemple quand on vous dit quand vous spawnez quelqu'un vous rajoutez ça parce qu'il y a une compétence d'un alien qui vous dit ça et bien vous le faites les compétences roues les compétences vertes pardon sont faites durant les activations le tour d'activation des aliens et durant leur spawn donc c'est vraiment néfaste le vert c'est vraiment terrible par contre le rouge sont faits durant l'activation des aliens ici le petit symbole avec le 5 ça vous donne le nombre d'aliens avec cette figurine donc 5 shooters qu'on va avoir dans le point qu'on va choisir dès qu'il va y avoir un point d'interrogation ici sur le point de spawn c'est le joueur en fait qui va choisir le point de spawn on vous ou va pardon oh là là j'ai du mal dis donc ou va spawner les 5 figurines des shooters et ici ça veut dire qu'ils avancent de 1 point durant leur phase d'activation la papatte rouge ça veut dire qu'ils avancent pas du tout quand ils sont spawn et la papatte verte ça veut dire qu'ils avancent quand ils sont spawn c'est à dire que si je prends une autre carte voilà par exemple les beaters alors c'est pas un sale mot comme certaines personnes pourraient l'entendre non 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 c'est vraiment des mangeurs des croqueurs donc eux on peut voir voilà qu'ils ont un effet vert donc quand ils sont spawn si leur kappa leur permet de faire la chose dès qu'ils sont spawn ils la font sinon c'est durant le tour aussi des aliens on va en mettre 3 dans le spawn numéro 1 et là ils avancent de 2 mais c'est du du symbole des papas de verte donc les papas de verte c'est dès qu'on les spawn hop ils avancent de 2 donc ils courent très vite donc ça il faut faire vraiment attention aussi quand vous allez spawn à des choses donc nous on était resté voilà on va prendre les beaters ça va être plus simple on va les mettre donc voilà on prend on met la carte à côté pour nous rappeler quand même que voilà ils sont pas perdus tac on remet tout ça à côté on en prend 3 donc on prend 3 figurines hop qui sont là on les met au spawn numéro 3 le spawn numéro 3 est ici donc 1 2 3 si par exemple j'aurais dû en mettre 5 ou 6 et que là j'ai eu uniquement 4 places et bien je suis obligé de décaler les autres c'est à dire que là si on était dans cette config et j'aurais dû mettre un autre beaters supplémentaire et bien celui-ci avance il y a une autre place de libre hop celui-ci se met là donc ça peut faire effet boule de neige celui-ci doit avancer pour faire de la place etc mais vous êtes obligé vous êtes dans l'obligation de spawner des mecs qui viennent qui viennent d'arriver vous pouvez pas dire bah non il n'y a plus de place j'arrête non 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 vous êtes dans l'obligation même si ça fait une éclosion de port vous êtes dans l'obligation de le faire donc en mode easy c'est toujours le nombre de joueurs au niveau des cartes au niveau medium c'est toujours le nombre de joueurs et au niveau hard là c'est vraiment que vous voulez vous voulez tawater du strum et vous voulez vraiment du challenge c'est le nombre de joueurs plus 1 donc là par exemple dans cette config si on était dans le mode dur c'est 2 plus 1 ça fait 3 ça fait 3 cartes c'est déjà énorme donc on va en tirer une deuxième hop et là c'est un runner le runner on va le mettre à côté on va prendre des tokens runner voilà on va les mettre là alors tac alors tiens signaler elles sont pas terribles je tiens à le signaler que c'est pas les figurines runner mais bon c'est pour vous montrer l'exemple donc au point numéro 2 on en met 2 donc 1 ici et 1 ici ou ici tiens je le mets là je choisis là on a le droit de choisir et là des papas de verte avec 3 on regarde 3 ils avancent de 3 donc la flèche nous dit ici ensuite on peut faire ça ou ça on choisit on va dire que ça et ensuite 3 on va le mettre là donc lui pareil il va faire 1 2 et 3 il va se mettre ici ensuite va commencer notre tour la phase d'action durant la phase d'action avant de commencer la phase d'action les personnes peuvent parler peuvent se dire alors attends moi je vais là-bas je vais faire ça je vais essayer de tuer les autres ensuite toi essaye de couvrir là-dedans etc parce qu'au bout de 2 minutes vous allez voir ça va être cornelien ça va être chaotique de coordonner ses actions en disant non non attends finalement il faut faire ça 2 minutes ça passe ultra vite même si vous vous dites dans la vidéo 2 minutes c'est bon c'est large non non franchement dès que vous allez tirer des sales dés vous allez tirer des ailes vous allez vous dire mais c'est plus possible je ne peux rien faire donc on a la phase d'action on va mettre le timer et là on a 2 minutes pour lancer ses dés donc on va lancer ses dés hop par exemple ici je fais un move et bah je me mets ici là j'ai un truc ça ne sert à rien je fais ça je relance hop j'ai un autre move je me mets là alors je pourrais garder des dés qui m'intéressent que je peux utiliser plus tard par exemple les 2 loops je peux me dire bah finalement si j'arrive à arriver ici bah je vais les prendre on peut très bien mettre des dés à l'écart et puis lancer le reste par contre si vous voulez vraiment activer une carte ici par exemple celle-ci qui recommande 3 dés ou une autre qui recommanderait 2 dés vous ne pouvez pas placer une carte sur un dés en disant bah j'attends l'autre truc et j'y vais non il faut vraiment garder à côté et placer tout en même temps vous ne pouvez pas placer petit à petit donc là par exemple je garde un truc et je lance tout ça je fais ça bah tiens j'ai une tête d'alien je fais ah bah avant de faire mes actions je fais je fais je fais et bah je bouge celui-ci ensuite j'ai une carte arme et bah la carte arme je mets là et là ça va me permettre de tirer un peu sur l'autre donc finalement je vais essayer de bouger les autres je fais encore un monstre je fais oh la la ça va être terrible là j'ai encore un truc j'avance je fais ça je lance mes dés là je ne fais rien je ne peux pas avancer là je fais encore un monstre oh la la c'est terrible j'avance celui-ci de 1 j'avance ici je peux faire ça je lance encore mes dés là je peux avancer je fais ça je suis à 49 secondes oh la la il y a un monstre c'est terrible je fais ça je ne peux rien faire d'autre je lance il y a encore un monstre oh la 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 ils avancent de plus en plus vite hop j'avance bla 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 je me mets ici est-ce que je suis au range non ça suffit pas je peux pas j'avance je fais deux trucs ça me sert à rien je suis à 32 secondes ça va être la merde j'avance ici je me mets là hop je suis en target je peux tirer donc hop je récupère mon dés je lance un dés sur 4 plus il meurt et je fais 5 bim il est mort ça y est je peux récupérer mes dés je lance mes trucs oh la la il y en a deux qui avancent donc je fais ça et lui je l'avance ici je relance mes dés il reste combien 17 secondes oh il y a encore un monstre qui avance bla 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 je choisis ça il y a lui qui avance je me mets là je vais essayer de l'intercepter hop il y a deux dés donc je peux en commencer en mettre là je mets les deux ici je vais essayer de faire le truc oh la il y a encore un truc euh pfff non lui il peut pas avancer ici lui il avance ici ensuite je peux avancer ah bah c'est fini voilà alors quand ça sonne quand le timer sonne on va même l'étendre hop quand le timer sonne tous les dés que vous avez pas utilisé et qui sont encore face visible vous pouvez les utiliser vous avez encore le droit de le faire vous pouvez pas lancer c'est pas possible par contre voilà si j'étais dans cette config là j'aurais pu encore avancer et chercher donc là il y a pas de problème par contre une fois que vous l'utilisez c'est fini etc ensuite une fois que vous avez fait vos deux minutes vous faites l'habilité des aliens donc l'habilité des aliens on regarde ici bien sûr là pour le beater par exemple il touche un caractère qui est dans une zone à plus 1 de lui donc il y a 1 de distance il lance un dé sur un 4 plus il touche donc quand il touche on enlève un token donc là les beaters on regarde bah il y a rien il y a pas de problème l'autre là-bas il a pas de compétences ensuite on fait la phase de mouvement donc on choisit une capa de enfin on choisit un modèle donc là les beaters et tous les beaters avancent donc lui il avance de 2 il fait 1, 2 lui c'est pareil 1 et 2 lui c'est pareil 1 et 2 on choisit ensuite les runners ils avancent de 3 il fait 1, 2 et 3 une fois qu'on a fini ça c'est la fin du tour donc à la fin du tour on regarde si on a gagné ou si on a perdu dans certaines conditions donc là pour le coup il n'y a personne qui est arrivé ici nous on n'a pas fini les tokens ici on n'a pas fini de mettre des dés donc il n'y a rien on regarde ensuite si on a des dés sur des tokens rouges donc là on en a là on n'a pas rempli l'objectif donc il faut faire les 4 impérativement les deux reviennent s'il y avait une carte par exemple avec une zone rouge et une croix noire à l'intérieur on perdait le dés à ce moment là ensuite on récupère une carte alien technologie si possible alors comment on récupère des cartes alien technologie on les récupère en tuant des boss les boss sont un peu les gros forcenés donc là si je vous montre une carte voilà ça c'est une figurine boss c'est du rouge c'est pas une figurine boss c'est une figurine boss donc voilà là c'est du rouge aussi voilà c'est vraiment mal foutu mais bon avec le nouveau moulage ça va être tip top je n'en doute pas on a les points de vie pareil c'est le spawn de base etc quand on tue un boss on met un token ensuite d'alien artefact qui est ici on le met à la zone où il est mort et dès qu'on va passer sur cette zone on va récupérer une carte alien tech les cartes alien tech en fait vont être des cartes d'armes d'items qui vont vous renforcer votre personnage le rendre plus fort etc une fois qu'on a fait ça on va au rond numéro 2 on regarde s'il y a des événements il n'y en a pas on prend encore des cartes d'alien par rapport au nombre de joueurs et on recommence les 2 minutes etc 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 donc voilà comment se joue Project Elite hop je remonte la boîte c'était Project Elite c'est édité chez Artipia Games c'est fait par Constantinos Kokinis et Sotorius Sansilas c'est pour 1 à 4 joueurs des parties de 30 minutes c'est sorti en 2015 ça devrait sortir là en 2016 pour les pour le commerce et pour les bakers avec les nouveaux justement les nouveaux moulages de de figurines elles en ont besoin parce que dans l'état c'est vraiment dégueulasse et c'est horrible même si quand vous jouez avec vous ne voyez pas tellement les figurines il n'y a plus de détails vous êtes là sous pression à lancer vos dés c'est vachement sympa c'est du dice rolling donc si vous aimez Escape je pense que c'est tout à fait votre cam vous allez adorer celui-ci si vous aimez les jeux d'action etc je pense qu'il ne faut vraiment pas faire l'impasse aussi dessus parce que ça reste un bon com après c'est voilà il y a l'aspect il y a l'aspect du hasard dd etc mais c'est vachement bien quand même il y a quelque chose derrière c'est vachement prenant vous êtes sous pression ça change des escapes etc là on a vraiment vous avez déjà des blasters vous pouvez tirer et poutrer sur les autres et rien que ça ça change d'un escape par exemple donc c'est vachement cool pour ceux qui seraient endormis au début donc je rappelle quand même qu'il y a un jeu concours sur ma page Facebook vous allez avoir le descriptif de la page et les liens qui vont avec en partenariat avec la boutique Ludy World qui m'a aidé à monter justement ce concours et je la remercie directement parce qu'il faut quand même remercier les gens qui participent un minimum donc voilà un jeu concours qui va vous permettre de gagner la boîte d'achis de Philosophia en VF c'est un deck building apparemment qui marche de feu de dieu sans faire de jeu de mots avec le phénix parce qu'apparemment c'est lié au phénix aux cendres etc donc voilà vous pouvez la gagner avec des sleeves pour sliver l'ensemble de votre boîte et ça c'est ultra cool pour ce faire vous vous rendez sur la page Facebook vous voyez tout est décrit tout est dit comme il faut etc donc moi je vous remercie vraiment encore une fois parce que vous êtes de plus en plus nombreux même en ayant créé la page vous êtes de plus en plus nombreux à liker à partager peut-être que vous avez aussi envie de gagner c'est normal non non mais il n'y a pas de il n'y a pas de soucis vous avez été nombreux à envoyer des messages de ça c'est cool il y a un truc Facebook c'est sympa maintenant on va pouvoir voir nanana donc c'est vachement sympa ça demande du temps max max maximum c'est un peu cornelien des fois de faire ça sur ces heures mais bon je vous promets il y aura plus de contenu il y en aura au moins une deux dans la semaine donc voilà il y aura de quoi faire il n'y a pas de soucis je vais me mettre martel en tête pour le faire le plus rapidement possible ceci dit je glisse aussi un mot je fais partie d'un petit groupe aussi de vidéastes qui eux font des vidéos de jeux de plateau sur Youtube et qui ont un forum qui s'appelle le coeur de la loge donc si vous voulez voir d'autres vidéos qui traitent d'autres jeux que moi je n'ai pas des jeux de cube en bois des contrées de l'horreur etc que j'ai pas encore fait et que peut-être que je ne veux pas faire parce que c'est pas mon type de jeu je vous invite à aller voir le forum je mettrai aussi le lien et de voir les vidéos qui font aussi c'est ultra sympa il y a des gens qui font des tutos de peinture donc moi qui gère pas du tout en peinture moi ça m'a aidé à voir des trucs et si vous êtes hermétique à l'anglais donc c'est des vidéos en français donc certains tutos donc c'est vachement nickel n'hésitez vraiment pas moi d'ici là je vous dis portez-vous bien j'espère que cette vidéo vous a plu nous on se retrouve pour une prochaine vidéo qui va traiter d'une partie solo de Project Elite je pense que je vais gagner histoire que tout le monde se calme en disant oui tu perds tout le temps et nous on aime bien te voir perdre là je vais essayer de gagner quitte à piper d'aider allez sur ce portez-vous bien à bientôt ciao ciao